Salut, c'est Thomas du site GagnéauxParisSportifs.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va voir comment réussir sa première saison de paris sportifs et pour ça je vais te donner un plan d'action complet. Alors, ça fait peut-être un certain temps que tu fais des paris sportifs aujourd'hui, d'accord ? Et si tu écoutes cette vidéo, c'est que peut-être les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes, d'accord ? Et tu recherches vraiment à réussir ta saison ou ton année de paris sportifs. Donc, si tu en es là, c'est que les résultats que tu as eus forcément te conviennent plus ou moins bien, voire pas du tout si tu fais une année mauvaise au niveau de tes résultats. Et tu en as peut-être même marre de galérer ou de stagner tout seul dans ton coin. Parce que même si tu as des connaissances, même si tu regardes des vidéos régulièrement, toutes les infos que tu peux trouver par morceau à droite, à gauche, avec tout ça, tu te sens un petit peu perdu parce que tu ne sais pas vraiment par où commencer. Donc, il y a deux sortes de personnes finalement. Il y en a qui vont arriver à très bien gérer tout ça, à tout structurer tout seul, mais tu vas avoir d'autres personnes qui vont avoir besoin d'autres guider, malgré les connaissances qu'ils peuvent avoir, malgré toutes les ressources qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et c'est ce que je voudrais essayer de te montrer aujourd'hui. Tu as aussi peut-être compris que connaître le sport, ça ne suffisait pas pour réussir dans les paris sportifs, que les paris sportifs, ça s'apprend, il y a des choses à savoir. Et tout ça, ça prend du temps, il faut savoir quoi faire, il faut savoir comment l'appliquer, il faut savoir comment l'organiser. Une fois qu'on a les bases, il faut essayer d'arriver à structurer tout ça. Et donc, comme je te disais, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être guidées parce qu'ils vont être hésitants sur plein d'aspects, ils ne vont pas être sûrs de prendre les bonnes décisions au bon moment, de faire telle chose de telle manière, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, etc. Il y a un problème de manque de confiance parfois. Et puis si la réussite n'est pas là, évidemment, le doute peut s'installer. Et ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas forcément très cool. Tout ça, c'est lié, si tu veux, avec le fait que l'objectif numéro 1 de beaucoup de parieurs, c'est de gagner de l'argent. Sauf que, c'est normal, d'accord, il y a de l'argent à gagner dans les paris sportifs, on ne ferait pas de paris sportifs si il n'y avait pas d'argent à gagner. C'est un petit peu le but de tout le monde. Sauf que, être parieur, ça ne s'improvise pas, à part si tu fais du fun, mais si tu fais du fun, tu ne vas pas regarder cette vidéo. Donc, comme je te disais, être parieur, ça ne s'est pas quelque chose qui ne s'improvise pas. Il faut un minimum de connaissances et de maîtrise. Parce que, c'est comme, c'est un petit peu, si tu veux, aujourd'hui, tout le monde peut faire des paris sportifs. C'est comme aujourd'hui, du moment que tu as le permis de conduire, tout le monde peut conduire une voiture. Mais ce n'est pas parce que tu sais conduire une voiture, que tu sais ce qui se passe sous le capot de la voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que tu sais tourner la clé, tu sais appuyer sur l'accélérateur, que tu sais comment fonctionne le moteur, comment fonctionne l'allumage, comment fonctionne tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, les gens, aujourd'hui, dans les paris sportifs, c'est un petit peu comme ça, si tu veux. Ils veulent gagner de l'argent sans comprendre comment ça marche, sans connaître les principes des paris sportifs. Et les gens, ils vont se concentrer sur les méthodes. D'accord ? Vous voyez, les méthodes, c'est des manières de faire certaines choses. Voilà, tourner la clé pour revenir à la voiture, appuyer sur l'embrayage, passer ta vitesse, accélérer, lâcher l'embrayage, tout ça. Ça, voilà, ça, c'est une méthode pour apprendre à conduire. Mais si demain, tu changes de voiture, que c'est une voiture automatique, ça ne se passera peut-être pas de la même façon. Si tu n'as pas de clé dans ta voiture et que c'est une carte pour la faire démarrer, ça ne sera pas la même méthode pour faire démarrer ta voiture et pour rouler. Tu vois ce que je veux dire ? Même s'il y aura toujours, dans le fond, le principe de l'accélérateur, du frein, etc. Bref, donc, d'un côté, comme je te disais, tu as les principes. Si tu ne connais pas les principes, le jour où tu as une galère, le jour où tu tombes en panne avec ta voiture, tu ne vas même pas pouvoir savoir ce qui t'arrive, tu vois. Et dans les paris sportifs, c'est un petit peu pareil. Si tu ne connais pas les principes, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'ira peut-être pas dans tes paris. Et si tu n'arrives pas, et si tu ne sais pas, en fait, ce qui déconne, au final, tu es cuit, tu ne peux pas avoir les résultats que tu espères. Donc le but du plan d'action que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que tu sois beaucoup plus à l'aise, c'est que tu aies beaucoup plus confiance dans ce que tu fais, et que tu puisses te rendre compte, même si les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous tout de suite, que tu es sur le bon chemin, et que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Donc le vrai problème, si tu veux, c'est que, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont au point A, au point B, au point C, au point D, enfin, peu importe, et ils voudraient sauter directement au point Z, sans étape. Sauf que ce n'est pas possible. C'est comme si tu prends l'avion pour aller en Australie, tu vois, au plus tu veux aller loin, au plus tu veux gagner de l'argent dans tes paris sportifs, au plus il va te falloir du temps. D'accord ? Ça paraît logique. Et gagner de l'argent dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, ça paraît être un peu de la folie, tu vois ce que je veux dire. Comment tu peux espérer faire l'argent que tu espères gagner ? Parce qu'il y a des gens qui espèrent gagner de l'argent pas possible avec les paris sportifs. Je ne dis pas que c'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, mais si tu ne maîtrises pas le truc au départ, ça ne peut pas le faire. Donc en gros, si tu veux, sur une première année de paris sportifs, ou sur une année où tu te lances à parier sérieusement, et vraiment en faisant les choses comme il faut, le plus important, c'est d'apprendre, c'est de maîtriser les principes, et l'argent, si tu en gagnes, ça sera seulement un plus, et le tout, c'est que tu sois armé pour la suite. Parce que du moment que tu maîtrises les bases, que tu sais les mettre en place, et que tu arrives finalement à utiliser les méthodes, enfin qu'utilisent les parieurs les plus expérimentées pour arriver à faire du bénéfice, il n'y a pas de raison que toi non plus tu n'en fasses pas. Par contre, si tu ne fais pas la moitié de ce qu'il faut faire, il ne faut pas s'attendre à gagner de l'argent, d'accord ? Et puis, je te dirais même que si ton objectif c'est de gagner de l'argent, mais il ne faut pas faire des paris sportifs. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde le saurait, et tout le monde serait là-dedans. Donc, en gros, ce qu'il te faut, si aujourd'hui tu es un petit peu concerné par tout ça, c'est un processus qui va être structuré, avec des étapes à suivre, qui vont te permettre de franchir les différents paliers, les uns après les autres, pour devenir un parieur, pas pour devenir le meilleur parieur du monde, ce n'est pas du tout ça, mais pour devenir un parieur qui sait ce qu'il fait, et qui maîtrise son truc, tu vois ? Et pour que la saison que tu vas faire, entre le moment où tu vas suivre ce plan d'action, et la fin de la saison, ou la fin de l'année, peu importe, c'est que cette saison, elle te soit bénéfique au niveau technique, surtout, au niveau technique des paris sportifs, au niveau moral, que tu te sens beaucoup mieux là-dedans, et au niveau mental, que tu vives beaucoup mieux tout ce qui peut t'arriver dans tes paris sportifs, le bon et le moins bon, d'accord ? Et l'argent, il faut vraiment le laisser au second plan, parce que, comme je te disais, une fois que tu vas maîtriser tout ça, les résultats arriveront forcément à un moment donné, c'est comme si demain, tu décides de te mettre à la course à pied, ce n'est pas pour ça que dans une semaine, tu vas faire le marathon, si demain, tu te mets à la muscu, tu ne vas pas ressembler à, je ne sais pas te donner le don d'un mec, je vais te donner Schwarzenegger, parce qu'il a été monstrueux à une époque, aujourd'hui, c'est un vieux papy, mais tu ne vas pas devenir Schwarzenegger dans la semaine, tu vois, il va te falloir du temps, si tu te mets à de la rando demain, tu ne vas pas monter le Mont Blanc dans trois mois, tu vois ce que je veux dire ? En fait, il va falloir que tu apprennes plein de petites choses au fur et à mesure, pour te préparer, pour atteindre des résultats comme ça, mais il y a plein de petites choses que tu peux faire entre le démarrage et le summum du truc, qui peuvent être super intéressantes, super motivantes, et qui t'apportent de la satisfaction, parce que tu te rendes compte de ton évolution, et c'est ça que j'aimerais te montrer à faire, tu vois, j'aimerais t'aider et t'accompagner pour que tu sois beaucoup plus sûr de ce que tu fais, que tu saches pourquoi tu le fais dans tes paris sportifs, d'accord, que tu comprennes tout ce qui peut être rentable, tout ce qui peut ne pas l'être, parce qu'il y a des choses qui sont absolument pas rentables, et pourtant, il y a beaucoup de gens qui continuent de se concentrer là-dessus, alors je ne parle même pas de paris combinés, de trucs comme ça, même pas, tu vois ce que je veux dire, même de montante, même de martingale, je ne parle même pas de tous ces trucs-là, je parle vraiment d'autres trucs. Voilà, ce que je veux vraiment pour toi, c'est que tu maîtrises tous les principes de base qui vont être toujours valables, en fait les principes si tu veux, c'est toujours valable, les méthodes elles évoluent, les paris sportifs ça évolue, mais les principes de base dans les paris sportifs, eux ils évoluent pas, ils sont toujours là, et si tu ne maîtrises pas ces trucs-là, c'est mort, c'est même pas la peine, et que ça soit pour tes paris perso, ou que ça soit pour ton suivi de tipster. Alors, ce que je te propose dans ce plan d'action, ça va être simplement une liste d'étapes, avec des concepts sur lesquels travailler, des concepts à maîtriser, et je te donne même des exercices à faire, d'accord, parce que, sans la pratique, finalement c'est beaucoup plus dur, et un accompagnement, il faut te dire quoi faire, et il faut que tu fasses toi-même les choses, parce que si tu fais pas, ça rentrera pas dans ta tête, ok, le but c'est que tu franchisses un premier palier, dès le départ, pour passer d'un parieur lambda, voire d'un parieur moyen, à un parieur qui en sait déjà plus, et qui en maîtrise déjà plus que 90% des parieurs, parce qu'il y a très peu de gagnants dans les paris sportifs, sur le long terme, tu le sais très bien, et il y a énormément de parieurs récréatifs, de joueurs, moi j'appelle, et une fois que tu auras mis le nez là-dedans, t'en sauras déjà plus que, voilà, la plus grosse majorité des parieurs aujourd'hui, tu seras pas encore un parieur gagnant, parce qu'avec la connaissance, tu n'es pas gagnant, ça sera avec la mise en place de la pratique derrière, mais voilà déjà l'objectif à court terme, et l'objectif à plus long terme avec ce plan d'action, ça va être que, à la fin de ta saison, tu aies une sensation d'avoir réussi cette saison justement, à travers tout ce que tu as appris, à travers tout ce que tu auras mis en place dans tes paris sportifs, pour que tu saches, que tu te rendes compte par toi-même finalement, de cette progression, que tu comprennes comment on fait des bénéfices à long terme avec tes paris sportifs, et que tu sois beaucoup plus serein, parce que finalement, tu vas travailler par la suite avec des méthodes qui fonctionnent. Alors évidemment, si tu as un parieur expérimenté, et que ça fait des années que tu paries, et que tu fais déjà des bénéfices, c'est clairement pas un plan d'action pour toi, même s'il y a peut-être deux, trois trucs que tu pourras apprendre à l'intérieur, mais pour les autres, pour ceux qui sont concernés là-dedans, il y aura aussi forcément des choses que tu as déjà entendues, mais c'est tellement important qu'il faut les rappeler. Il y a toujours besoin de rappeler les bases qui sont importantes. Des fois, il faut revenir aux fondamentaux, et même quand on s'égare, et même quand on est un parieur expérimenté, donc c'est toujours important de rappeler les choses qui sont vraiment, qui jouent un rôle, si on veut réussir. Tout ça pour te dire qu'on ne va pas réinventer les paris sportifs, mais en fait on va aller beaucoup plus en profondeur que tout ce qu'on peut retrouver dans des vidéos gratuits, dans des articles, dans des mails que j'envoie, et vraiment tourner vers la pratique pour t'apporter des résultats concrets, parce qu'il n'y a vraiment que ça qui est important. Et donc avec ce plan d'action, n'importe quel parieur qui veut réussir sa saison de paris sportifs, qui ne veut pas perdre de temps, va pouvoir adopter directement les réflexes, les habitudes, les principes utilisés par tous les parieurs expérimentés qui durent dans les paris sportifs, qui arrivent à faire des bénéfices au long terme grâce à leurs compétences, d'accord ? Et le but c'est que tu développes toi les mêmes compétences. Alors tu vas les développer, il faudra les améliorer au fil du temps, mais ça, ça se fera tout seul. Le but c'est de maîtriser la base, parce que c'est bien beau aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui vont toujours, quand je fais des vidéos où je dis oui, c'est de la folie de croire que tu peux gagner je ne sais pas combien, je ne sais pas combien, il y a toujours un mec qui va te dire oui, ben moi avec une mise de 20 euros, j'ai gagné 5000 euros. C'est bien, tu as eu de la chance. Il y en a certains qui ont de la chance, les bookmakers jouent énormément sur la chance quand ils disent les meilleurs parieurs du mois, le mec avec une mise de 50 euros, il a gagné 10 000, l'autre avec 10 centimes, il a gagné 3000. Ça, ce n'est pas les meilleurs parieurs, c'est les parieurs qui ont eu le plus de chance. Et la chance, si tu veux, tu peux l'attendre toute ta vie, elle ne viendra peut-être jamais. Le mec qui a gagné au loto, il a une chance sur 80 millions, s'il revit sa vie 10 fois, il ne gagnera peut-être jamais au loto, tu vois ce que je veux dire ? Et toi, peut-être que tu gagneras au loto, mais il faudrait que tu vives 150 ans pour gagner au loto, et donc tu peux l'attendre toute ta vie, la chance. Et l'approximation, si aujourd'hui, tu ne maîtrises pas tout ça dans les paris sportifs, ça ne permettra jamais d'avoir des résultats différents de la moyenne des parieurs. Donc, comme je te disais, si tu fais juste des paris sportifs aujourd'hui pour gagner de l'argent, arrête, va faire du commerce, va travailler, va faire du blague, va faire des heures sup, je n'en sais rien, change de boulot, si tu veux juste gagner de l'argent, ce n'est pas dans les paris sportifs qu'il faut venir. D'accord ? C'est un complément de revenu, les paris sportifs. Et pourquoi j'insiste vraiment sur ce fait-là ? Parce que plus je côtoie des parieurs, plus je m'aperçois que dès que tu arrives à gagner de l'argent dans les paris sportifs, dès que tu as atteint un certain niveau, l'argent, ça devient secondaire. Le délire, ça devient de battre le bookmaker, ça devient de trouver la faille, ça devient de voir ce que les autres parieurs n'ont pas vu. D'accord ? Et tu arrives à tirer beaucoup plus de satisfaction de toutes ces petites choses-là au bout d'un moment que de l'argent. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas dire que tu es déconnecté de l'argent, mais tu vas pouvoir faire des paris à 50, à 100, à 200, à 300 euros, tu les gagnes, tu les perds, ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu vas être content, bien sûr, quand tu vas avoir ton solde de paris sportifs qui augmente, mais tu ne vas même pas être inquiet quand il descend. Et je te dis, au bout d'un moment, ça devient vraiment secondaire, même si ça compte, il ne faut pas non plus exagérer, mais ce n'est vraiment pas le plus important. Et quand tu as compris tous les principes dont on va parler et que tu sais les appliquer, même si tu ne fais pas des gros bénéfices de suite, même si tu perds un petit peu d'argent, tu sais que les bénéfices vont arriver, c'est juste une question de temps. Il y a même un mec dans mon groupe privé qui a dit qu'il a un bilan, il a un historique de 6 000 paris. Alors, je ne sais pas si tu te rends compte, 6 000 paris, sur je ne sais pas combien d'années. Et dans le lot, alors il est en positif, mais dans le lot, il a eu un passage de 1 200 paris où il était en négatif. Mais ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas inquiété plus que ça. Ça l'a peut-être touché un petit peu moralement, c'est normal, parce que tu passes du temps, tu ne gagnes pas d'argent, etc. Mais il savait que sur le long terme, avec tout ce qu'il mettait en place, avec les principes qu'il connaissait, et qu'il maîtrisait, etc., il savait que c'était juste une question de temps pour repasser dans le verre. Et donc, le but, c'est de t'aider à ce que tu arrives toi aussi à cet état de maîtrise et de satisfaction, d'accord ? Et que tu puisses voir que la satisfaction, tu vas l'attirer de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu sais faire maintenant dans les paris sportifs, et pas seulement de l'argent que tu as gagné. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça qu'on évolue en tant que parieur. Et quand tu deviens un parieur compétent, vraiment, ton approche, en fait, je te préviens, j'aurais pu ne pas dire ça, parce que ça a peut-être découragé des gens, de dire, oui, le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'apprendre des trucs. Super, mec, et à quoi ça sert de faire des paris sportifs si le but, ce n'est pas de gagner de l'argent ? Mais bon, la réalité, c'est ça, et moi, je dis la réalité, peut-être que ça me pénalise, mais bon, c'est comme ça. Alors, pour ça, dans ce plan d'action, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, il y a trois parties principales. La première partie, on va voir le carré magique des paris sportifs. En gros, on va voir les quatre gros piliers dans les paris sportifs auxquels il faut toujours, toujours, toujours se référer. D'accord ? C'est les bases solides, c'est là-dessus que repose toute la maison. Si tu ne maîtrises pas ces quatre trucs-là, c'est mort, ce n'est même pas la peine. D'accord ? Donc, tu vas voir, on va voir ensemble comment les utiliser pour rester toujours sur la bonne voie, quand on s'en écarte pour revenir sur la bonne voie et faire du bénéfice au long terme. et pas dans les paris sportifs pour que tu comprennes dès le début ce sur quoi il faut se concentrer, tout ce qu'il faut éviter pour perdre du temps et perdre de l'argent. D'accord ? Enfin, pour éviter, oui, de perdre du temps et d'éviter de perdre de l'argent. Ensuite, on verra, je t'ai parlé de chance, donc on verra comment fonctionne réellement la chance. D'accord ? On va parler de variance, on va parler de comment gérer tout ça, comment pas s'en affranchir parce qu'on ne maîtrise pas forcément la chance et la malchance, mais on va en reparler parce que c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte quand on fait nos analyses et quand on fait nos paris sportifs, d'accord ? Qu'on en est ou qu'on n'en est pas. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on va voir, je vais te donner un outil. C'est un outil, alors je ne vais pas te le donner, c'est un outil que tu as très certainement chez toi ou que tu pourras acheter, qui ne coûte même pas un euro ou même deux euros au maximum, si tu veux, et un outil, donc pour revenir sur la chance, qui sera beaucoup mieux qu'un gris-gris et qui va te permettre, voilà, de finalement, de devenir, je ne vais pas te dire de devenir copain avec la chance, mais de jouer avec la chance. Et bon, peu importe, ce n'est pas tellement ça. Le but, c'est que cet outil te fasse progresser beaucoup plus vite dans tes analyses et dans tes choix de pronostics que tout ce que tu as pu faire jusqu'ici. Donc je te montrerai ça. Je te montrerai comment te créer une trame d'analyse et comment l'utiliser pour tes paris sportifs. Donc je te montrerai toutes tes choses, je te donnerai des sites, etc. Je te donnerai des astuces aussi pour faciliter ta prise de décision au moment du choix de tes pronostics, d'accord, pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas être frustré, pour, voilà, pour que ça, pour que tu faciliter la tâche en fait, parce que c'est souvent les points qui bloquent, les gens sont hésitants, ils n'ont pas spécialement confiance en eux, donc tout ça, ça va t'aider finalement à gagner plus confiance en toi, et donc à t'aider dans tes prises de décision. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Et dans la troisième partie, on va mettre en place un calendrier d'évolution pour que tu puisses suivre ta progression au fil de l'année. Et pour ça, on va avoir une nouvelle façon de se fixer des objectifs qui vont se permettre de se challenger et de ne pas se décourager au fil du temps en fonction des résultats. Donc c'est complètement différent que tout ce que j'ai vu, en fait c'est un truc que j'ai découvert il y a quelque temps et qui est vraiment génial et qui est différent de tout ce que j'avais pu voir sur les méthodes pour se créer des objectifs. Ensuite, on apprendra à faire un bilan technique sur ces paris sportifs. Donc voilà, c'est un bilan sur ce que tu fais, il n'y a rien de transcendant, mais il y a des... en fait je te fournirai un fichier de bilan qui est... que seulement quelques membres de mon groupe et quelques membres de mes formations ont à disposition parce que c'est un fichier de bilan qui est très évolué donc qui va te permettre de déplucher beaucoup plus facilement tes paris sportifs, ce que tu fais dans tes paris sportifs. Ensuite, on verra comment faire un bilan sur soi-même parce que c'est quand même important de savoir comment nous, on se sent dans nos paris sportifs et faire évoluer nos paris sportifs en fonction. Donc pour ça, je te demandais plein d'exercices, tu verras, et plein d'astuces pour t'aider à progresser. Donc pour tout ça, j'ai créé un plan d'action. Ce plan d'action, tu peux y accéder avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo ou du podcast selon sur quelle plateforme tu regardes et là-dedans, comme je te disais, tu vas retrouver toute une liste d'étapes, de concepts sur lesquels travailler avec des exercices pour de la mise en pratique parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir des résultats et que tu deviennes que tu aies beaucoup plus de connaissances et plus de maîtrise que 90% des parieurs. Et le but à long terme, c'est que tu réussisses ta saison déjà la première mais que tu réussisses tes autres saisons de paris sportifs et que tu maîtrises tout ce que tu as à maîtriser pour pouvoir évoluer et faire des bénéfices à long terme, que tu sois serein là-dedans et que tu utilises toujours des choses qui marchent. D'accord ? Les principes, ça marche toujours. Les méthodes, elles diffèrent. Les méthodes, elles évoluent et chacun doit trouver sa propre méthode. Donc, je ne vais pas te dire qu'il faut parier de telle manière sur tel type de paris, etc. Non, le but, c'est que tu comprennes les principes fondamentaux et que tu sois à l'aise avec tous les aspects. Le mental, la gestion, les analyses, les pronostics, etc. D'accord ? Donc, comme je te dis, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Si tu es déjà suffisamment expérimenté aujourd'hui, ça ne te concernera pas. On ne va pas inventer les paris sportifs ici, mais on va vraiment aller en profondeur sur tous les aspects qui comptent. Donc, cette formation, elle a un prix. Ce prix, il est dérisoire comparé à tout ce que tu as déjà pu dépenser et certainement perdre dans les paris sportifs, même depuis le début de l'année, même peut-être depuis le début du mois, voire même depuis le début de la semaine. Donc, au final, ça va être tellement amorti rapidement que c'est comme si ça ne te coûtait rien du tout. N'hésite pas à poser des questions si tu as des questions. Comment ça marche ? Ce plan d'action, ça va être une formation, alors il y aura de l'audio, de la vidéo. C'est une formation en ligne. Elle est en accès illimité pour tous les élèves de la formation sur un espace formation personnel. Ça permet que tu puisses la suivre à ton rythme et comme je te disais, c'est quelque chose qui est vraiment axé sur la pratique avec des actions, des exercices à réaliser et je te fournis tous les outils, tous les fichiers, tous les liens dont tu as besoin ou que tu vas avoir à réutiliser derrière pour toi-même. Alors aujourd'hui, il y a deux solutions, c'est très simple. Soit tu n'es pas concerné et tu as écouté jusque-là, tu as peut-être appris deux ou trois trucs, soit tu continues comme aujourd'hui parce que aujourd'hui tu te voiles peut-être un petit peu la face et tu te dis que pour toi, c'est différent des autres et que tu vas y arriver. Donc continue comme ça, ce n'est pas un problème. Par contre, si tu as un minimum de frustration dans tes paris sportifs, que tu te rends compte que tu as des choses à améliorer et que tu ne sais pas comment faire tout seul, moi j'aimerais t'aider à les résoudre pour que tu sois beaucoup plus serein et que tu maîtrises tout ce que tu as besoin de maîtriser pour réussir dans tes paris. Donc pour commander, comme je te le disais, tu as le lien qui est juste en dessous, tu seras redirigé, tu rends ton nom, tes machins, ton mail, tout ça, tu choisis ton moyen de paiement et ensuite, tu pourras commencer tout de suite. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, tu n'as pas le temps pour suivre des formations, tu n'as pas le temps pour mettre des choses en place dans tes paris. Je te dirais que si tu veux progresser dans une discipline, il faut un minimum d'investissement en temps. D'accord ? Et si tu n'as pas de temps à consacrer pour progresser dans un domaine qui t'intéresse, tu n'as rien à faire là et tu n'as pas non plus à te plaindre si tu perds de l'argent dans tes paris sportifs aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que tu as passé au minimum 10 ans à l'école à suivre des matières qui pour la plupart ne t'intéressaient même pas. Tu as passé du temps alors tu étais peut-être obligé de le faire mais ce que je veux dire c'est que tu passes des soirées entières à regarder des films qui sont peut-être pourris et tu ne te dis pas putain j'ai perdu mon temps et j'aurais pu faire autre chose. Donc si tu n'es pas prêt à investir quelques heures de ton temps pour quelque chose qui t'intéresse et pour progresser et pour avoir des résultats et pour au long terme gagner de l'argent, c'est que tu as une conception de la vie qui est un petit peu bizarre et que je ne comprends pas trop. Enfin bref, chacun voit les choses à sa manière de toute façon. Voilà, ensuite tu peux te demander peut-être, je ne sais pas moi, comment, parce que je t'ai dit que l'argent c'était secondaire mais comment une saison est réussie si on n'a pas gagné d'argent ? Ben, je pense que ça t'est déjà arrivé dans la vie de compter déjà de donner une astuce pour faire tel truc ou tel truc plus facilement et une fois que tu as connu ce truc là, tu t'es dit putain mais c'est génial en fait et tu t'es senti vraiment après tu t'es dit putain la prochaine fois que je vais faire ça ça va être trop simple ou ça va limite me faire plaisir et tout alors que tu as galéré jusque là tu perdais du temps un temps pas possible à faire tel truc de la manière dont tu le faisais toi et aujourd'hui tu as peut-être un nouvel outil, un nouvel accessoire ou une nouvelle façon de faire et tu sais que finalement tout va être beaucoup plus facile et en fait c'est exactement ce que je voudrais donner ici c'est les moyens pour que tu vois les paris sportifs pas beaucoup plus simplement parce que je ne vais pas te dire que c'est simple non plus mais peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas la lumière la pièce elle n'est peut-être pas éclairée en entier tu vois ce que je veux dire donc je voudrais t'aider à allumer la lumière ou à changer l'ampoule et que voilà tout soit clair et donc que tu puisses aussi avoir la satisfaction de te voir évoluer par rapport à la situation d'origine parce qu'aujourd'hui tu as un certain point et j'ai envie que dans quelques semaines dans quelques mois tu te rendes compte par toi-même que finalement le travail que tu auras fourni il n'a pas servi à rien et que même si tu n'as pas spécialement encore gagné d'argent tout ce que tu as appris et ton évolution personnelle par rapport au pari sportif ben tu vas te rendre compte que finalement t'as tiré un bénéfice même s'il n'est pas forcément financier et que le financier il viendra derrière alors pour finir je te dirais que c'est le genre de formation que j'aurais pu vendre je ne sais pas moi dans les 5-600 balles comme il y en a d'autres qui le font pour te donner les bases de paris sportifs qu'est-ce que c'est une cote qu'est-ce que c'est je ne sais même pas ce qu'il y a dans ces formations là mais bon là moi le but c'est de te faire plus complet plus compact plus efficace en 10 fois moins cher et en 10 fois moins de temps d'accord donc c'est l'esprit de cette formation et après pour te montrer que c'est possible tout ça je te mettrai en bonus aussi des extraits de coaching de parieurs qui sont membres de mon groupe privé et qui en un an voire moins de un an ont eu une évolution phénoménale en suivant simplement les principes que tu vas apprendre toi aussi dans ce plan d'action et que tu puisses voir que c'est possible que tu puisses voir la mentalité qui évolue de quelqu'un comme ça donc si tu veux attaquer tu as le lien qui est juste en dessous comme je te disais et nous on se retrouve tout de suite dans le premier module de la formation dans lequel on va commencer par voir directement les 4 piliers des paris sportifs sur ce je te laisse si tu as des questions tu m'envoies un petit mail je te dis à bientôt salut